Sais-tu quelle est la chose que tu dois absolument soigner pour pouvoir te marketer et attirer la clientèle que tu désires ? Si tu ne sais pas quelle est la chose, l'ultime chose qui est importante, importante dans ton cake business, alors écoute cette vidéo, elle est pour toi. Et si tu la connais déjà, tu vas mettre au poste, tu vas mettre ta réponse en commentaire et on va voir si à la fin, on s'est accordé, si on pense la même chose. Alors je te laisse le faire juste en dessous, dans la barre commentaire et on se retrouve après le générique. Bienvenue chez les entrepreneurs, je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer. Après une reconversion de la biologie à la pâtisserie, dans la chaîne, je vous apporte des conseils, des astuces, également de la stratégie pour pouvoir faire décoller votre cake business. Si vous souhaitez un accompagnement, que ce soit au niveau technique ou au niveau business, vous pouvez aller voir juste en barre dans la partie informations et consulter tout ce qu'on peut faire ensemble pour vous afin que vous puissiez vraiment faire décoller votre cake business. Dans cette vidéo, je te parlais d'un élément qui est la chose que j'estime être la plus importante. Tu m'aurais écouté peut-être il y a trois ans, même je dirais même il y a un an, je n'aurais pas été aussi persuadée ou aussi certaine que cette chose est la chose qu'il faut absolument travailler pour améliorer ton marketing et surtout attirer la clientèle que tu souhaites attirer. Mais aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai et avec tout ce que j'ai accumulé comme mauvaise aventure, bonne aventure, des clients qui ne te répondent pas, des clients qui t'estiment, des clients qui te rémunèrent correctement, des clients qui te font voyager, car aujourd'hui où je vous parle, je suis à Tinshasa, la capitale de la RDC, la République démocratique du Congo, pour un événement. On m'a contactée pour faire un wedding cake, oui, pour une cliente que je ne connais pas. C'est une agence événementielle qui m'a contactée pour cela, billet d'avion inclus, etc., pour pouvoir faire ce gâteau à l'image de la cliente qui souhaite avoir une prestation à son image, quelque chose de très qualitatif. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a trois ans, j'ai commencé à faire une démarche, j'ai commencé à penser entrepreneur, à penser business, non pas simplement pâtissière, des designers. Je fais des jolis gâteaux, je fais des bons gâteaux, ils sont mouilleux, ils sont... Non, non, je n'ai pas fait que ça, je ne me suis pas arrêtée à ça. Je suis allée au-delà pour me dire comment est-ce qu'on fait pour vendre des gâteaux à un prix qui nous corresponde, à un juste prix par rapport à la valeur qu'on se porte, mais aussi à la clientèle avec qui on souhaite travailler et au temps qu'on passe sur chaque commande. Car il y a plusieurs types de business model, c'est-à-dire qu'on peut vendre des gâteaux à très bas prix, moyen de gamme, haut de gamme, tout est possible, mais évidemment, tout n'aura pas la même infrastructure, le même business model. Mais celui que j'ai choisi, c'est celui du haut de gamme, c'est-à-dire faire très peu de gâteaux, mais des gâteaux à des prix élevés, car je n'ai pas envie de faire que ça de ma vie, de vendre que des gâteaux, c'est un choix personnel. J'espère que tu connais exactement le choix que toi tu as fait. Si ce n'est pas le cas, je te recommande la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, où il y a deux vidéos de cela, c'est « Qu'est-ce que tu veux vraiment ? » Voilà, « Qu'est-ce que tu veux vraiment ? » Si tu n'as pas écouté, tu mets pause, tu vas écouter cette vidéo et tu reviens et on continue. Donc, ce que je disais, c'est que je savais exactement ce que je voulais faire de mon client, de mon talent, de mon don. Et je me suis dit « Ok, si tu veux faire ça, voilà comment tu dois structurer les choses pour toi, pour atteindre cet objectif. » Mais évidemment, au départ, je n'avais pas les résultats que j'ai aujourd'hui, je n'avais pas les clients que j'ai aujourd'hui. J'ai dû travailler dessus. Et très tôt, j'ai commencé à partager ces astuces, mais je voyais qu'il n'y avait pas de réceptivité. Ça se dit ça. Il n'y avait pas de retour. En fait, les personnes à qui je m'adressais ne comprenaient pas l'importance et l'impact. Alors, ce que j'ai fait, c'est « Ok, je vais moi-même exploiter cela, je vais moi-même expérimenter cela. Et quand je reviendrai en parler, je vais en parler avec assurance car ce sont les choses que j'ai testées et que j'ai approuvées. » Maintenant, on va venir à cette chose qui est la plus importante, cette chose qui est déterminante dans ton marketing pour attirer cette identité que tu souhaites attirer. C'est « Remonte de tambour ». Ton image de marque. Est-ce que c'est original ? Je pense que non. Car dans cette chaîne, tu vas forcément trouver des vidéos où j'en parle. Mais peut-être qu'à l'époque, tu n'as pas compris l'impact, tu n'as pas compris l'importance de ton image de marque. Aujourd'hui, ouvre grandement tes oreilles, ouvre tes chakras, ouvre tes pores, ouvre tes yeux, ouvre tout ce que tu peux ouvrir de ton corps pour que ça soit vraiment une révélation. Une révélation. Et la semaine dernière encore, je l'ai partagé avec mon groupe de mes clients qui sont dans la formation « Entreprendre en 5 étapes ». Si tu ne connais pas ce programme, je te recommande d'aller juste en dessous et de checker « 5 étapes ». Tu peux taper juste « 5 étapes » dans le mot-clé ou bien aller dans la partie « Formation » et tu vas voir, ça s'appelle « Entreprendre en 5 étapes » ou bien juste « 5 étapes ». Et tu vas voir un petit peu. Ce programme, il est hyper sexy. Il est vraiment 10 années pour t'accompagner aussi bien au niveau technique qu'au niveau business. Mais tu peux totalement t'arrêter qu'au niveau technique ou alors prendre que la partie business. Tout est possible. Je continue. C'était juste une parenthèse. Donc, dans mon programme « 5 étapes », la semaine dernière, j'en parlais encore avec une de mes clientes à qui je faisais comprendre, puisque j'ai mis un dernier module qui parlait justement de l'image de marque. Et je faisais comprendre, je disais « Tu sais, la chose la plus importante, la plus importante, c'est ton image. » Tu sais pourquoi ? Car c'est la première chose qu'un client va voir. Il ne va pas voir si ton gâteau est mouilleux, s'il est sec, si c'est un molliquet, si c'est un chiffonquet, si c'est une mousse. Ce n'est pas ça qu'il va voir. Ce n'est pas ça qu'il va voir. Ce qui va vraiment faire la différence entre toi et quelqu'un d'autre, dès la première fois qu'il va rentrer en contact avec ton business, c'est ton image de marque. Et je ne pourrais pas le dire avec autant de conviction qu'aujourd'hui, car je vous assure, les filles ou les garçons, je sais qu'il y a aussi très peu d'hommes, mais il y en a quand même, ne négligez pas votre image de marque. C'est votre vitrine. C'est la première impression. C'est la chose qui fait qu'on va aller plus loin pour demander « Est-ce que vos gâteaux sont bons ? » Mais si à la photo, on se paraît net, même si le gâteau est le plus bon, le plus moelleux, le plus palpitant du monde, on ne pourra pas aller plus loin parce que votre photo, votre image de marque, a arrêté net le client. Alors, ne négligez plus cette étape. Et j'en ai parlé il y a deux ans de cela. Ce n'était peut-être pas encore. Comme on dit, ça ne résonnait pas encore, mais je suis sûre que là maintenant, quand vous allez écouter ça, vous allez mieux comprendre et vous allez commencer à changer radicalement votre perception de votre image de marque car ce n'est vraiment non négociable. Et c'est ce que je disais justement à une, pas un client, mais une prospecte. Car vous savez, j'ai aussi des calendriers où on peut prendre des rendez-vous avec moi pour savoir quel est votre projet, quelle est votre ambition, qu'est-ce que vous voulez faire avec le cake design, vendre des gâteaux, des viennoiseries, ou peu importe, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Et durant cette séance, qui dure une demi-heure généralement, si je peux vous aider, je vais vous faire une proposition. Si ce n'est pas le cas, je ne le ferai pas. Mais il y a une prospecte justement qui me disait, je lui parlais justement de sa vétrine car, elle m'a envoyé sa page Facebook ou bien Instagram, c'est ce que je demande systématiquement pour aller voir un petit peu le niveau de la personne, aussi comme est-ce qu'elle se présente. Et je lui dis, au niveau de votre image, il y a un travail à faire. Elle me dit, oui, je pense qu'il faut que je travaille ça. Peut-être pas tout de suite, ce n'est pas prioritaire parce qu'il va encore m'acheter du matériel, etc. Et je lui ai dit, là je suis entrée dans la partie conseil, mais ce n'était pas l'objectif de l'échange. L'échange, c'est que j'écoute et que je fasse une proposition et non pas que je commence à donner les conseils. Mais elle avait la chance. Je lui ai donné un conseil. Je lui ai dit, tu sais, ce que tu es en train de me dire là, tu as tout faux. Ce n'est pas un détail. Si je devais te recommander une chose, c'est que tu arrêtes tous tes autres achats et que tu te focalises sur ton image de marque. Si ton gâteau est bon, tu sais que c'est bon, c'est que tu fais de jolies choses. Maintenant, il faut que tu le montres. Il faut qu'on le voit. Il faut qu'on le ressente. Il faut que tu parles de ça. Car si on n'est pas convaincu, si ton client n'est pas convaincu de ça, il n'ira pas plus loin pour te demander, est-ce que ton gâteau est bon ? Est-ce que ton gâteau est moelleux ? Est-ce qu'il est droit ? Déjà, s'il est droit, on le voit sur la photo. Mais le reste, je ne dis pas que le reste n'est pas important. Ne me prenez pas, ne me, comment dire, ne vous me prenez pas de ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. C'est important. Car si le client doit rester et vous recommander à quelqu'un d'autre, il faut qu'il trouve satisfaction au niveau du goût. Je trouve que ça soit bon. Il doit être bon, le gâteau. D'accord ? Je ne dis pas que c'est en détail. Le goût n'est pas en détail. Mais ce n'est pas le goût qui va vous faire avoir des clients. c'est votre image de marque. D'accord ? Le goût va vous ramener des clients. Il va vous faire un bouche-oreille qui va se propulser, va étendre votre réputation. Mais la première chose qui vous fera être adopté, être voté, c'est votre image de marque. Et là, c'est non négociable. Maintenant que tu as entendu ça, dis-moi, est-ce que tu avais trouvé dès l'introduction la chose dont je voulais parler ? Si c'est le cas, tu me mets du « oui », je te mettrai un pouce, un tiers pour te féliciter et te dire « est-ce que tu es passé à l'action ? Est-ce que tu fais réellement cette chose-là ? » Si ce n'est pas le cas, il faut radicalement le changer. Le mois d'août, comme je l'ai dit sur ma page Instagram, c'est un mois où on se pose ou on réfléchit à s'enquer de business et où on retravaille les choses. Ce n'est pas le moment pour faire tout et n'importe quoi. On se focalise. Ce qui a marché, on adopte, on continue. Ce qui n'a pas marché, on laisse tomber et on va faire autre chose. Il faut analyser les résultats de ces actions en tant que bon cake entrepreneur. Voilà pour cette vidéo. Je vais vous laisser. Je vais aller regarder encore quelques détails de ma commande car je commence justement demain ce wedding cake. J'ai rencontré le chef cuisinier aujourd'hui de l'hôtel. Je suis justement au grand hôtel Pullman de Kinshasa. C'est le plus grand hôtel de la ville. Le laboratoire était énorme avec tout ce qu'il faut. c'est digne dans l'hôtel et le chef cuisinier il est français et on s'est bien entendu donc ça va être top. Maintenant, j'ai juste hâte de finir cette commande et de me dire Fanny, ton gâteau, il est top. Le goût y est, le design y est, élégant, simple, épuré et les finitions au top. C'est ce pourquoi j'ai été achetée, c'est pourquoi j'ai été votée et c'est vraiment ce que je veux délivrer à cette cliente, à ceux qui m'ont fait confiance et pour ça, ça demande aussi de la grâce parce que ce n'est pas toujours tout ce qu'on fait qui réussit. Il y a le talent, certes, mais il y a aussi des fois de la grâce, tu ne sais pas, les choses qui t'arrivent que tu ne pourrais pas expliquer mais c'est là. Donc la vie, c'est un peu ça, c'est tout à la fois. Et à chaque fois que j'ai une commande comme ça, je sais que j'ai le talent, je sais que j'ai la connaissance mais en tant que croyante, en tant que chrétienne, je vais toujours prier en me disant Seigneur, guide-moi, donne-moi des mains de fait, donne-moi une réflexion d'en faire, que je sois vraiment attentive et que ce soit bien et que je fasse le bonheur de ma cliente. C'est ce que je souhaite car je souhaite vraiment transmettre en fait du bonheur. Je fais des choses avec mon cœur et je veux que quand on mange mon gâteau, qu'on ressente cet engagement que je mets dans ce que je fais en fait. car c'est aussi ça être dans quelque chose d'artisan, d'artisanat, artiste et de pouvoir donner ses émotions et son cœur dans sa passion, dans son art, dans son talent. Donc voilà un peu ce que je souhaite pour ce samedi. Donc vous allez forcément voir les photos ou la suite si vous me suivez sur Instagram ou alors sur Facebook sur Quelqu'entrepreneur. Je vous mettrai le... Non ? Tout au début de la vidéo, vous avez mes pages. Il y a Instagram là et Facebook là généralement. Donc vous y allez et vous allez pouvoir suivre l'aventure cette semaine avec moi et envoyez-moi plein d'ondes positives ou bien beaucoup de prières pour ceux qui sont croyants. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye ! Hello ! On est arrivé à l'hôtel Pullman donc c'est ici que va avoir lieu le mariage. Tu peux te rapprocher ? Tu peux raccouper ça au ventre en dessous ? On peut en commencer alors ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada